Coucou les cepsous de la team, j'espère que vous allez bien. Un mois de confinement, donc c'était pour vous donner un petit peu de mes nouvelles. Moi ça va, voilà, aujourd'hui ça va. Il y a trois semaines c'était pas trop ça, petit coup de mou du fait du confinement, d'être enfermé à la maison. Mais bon, même si avant j'étais habituée à être à la maison du fait que j'étais en arrêt, j'allais quand même boire le café avec les copines et tout ça. Bon bah maintenant c'est différent, visio, sms, appel. Mais voilà, c'est pas pareil. Et je vis, bah voilà, une semaine sur deux où les enfants arrivent et donc David mon chéri est avec moi. Et l'autre semaine, bah voilà, je suis toute seule parce que les enfants repartent chez leurs parents respectifs et puis lui il repart travailler. Donc j'avais un petit peu de mal avec ça au début. Et puis je me suis dit, bah petite Gégé, le confinement, il y a bien quelque chose. Si ce qui se passe, tout ce qui se passe, c'est que voilà, il doit bien y avoir quelque chose. Donc je me suis mis à faire un travail, voilà, sur moi parce que malgré que je sois un peu folle tout ça, je suis quelqu'un qui était extrêmement stressé, qui prenait toutes les peurs. Je prenais tout à cœur en fait, voilà. Et je me suis dit, prends ce temps pour travailler sur toi. Donc j'ai commencé ce qu'on appelle le défi des 100 jours de Lilou Massé. Vous posez une intention chaque jour, des actions et puis ils vous donnent quelques petits défis à faire. J'avoue que ça fait déjà deux semaines que je le fais, ça m'apporte énormément. La méditation aussi, je m'y suis mise. Je me suis mise à regarder des documentaires comme Renaitre, vous pourrez aller voir. Voilà, ça aide beaucoup pour les gens qui sont un petit peu sur la même pensée que moi. Et je me suis mise au sport puisque n'ayant plus de kiné et de rééducation, j'ai eu des petits soucis dernièrement de raideur dans les jambes. Donc électromyogramme, voilà, radio du pied où j'ai une tendinette du pied. Et puis mon IRM de contrôle, je ne sais pas. Mais je pense que tout va bien n'ayant pas de nouvelles. Donc, mais bon, voilà, je ne suis pas là pour me plaindre. Moi, de toute façon, la vie est belle. Et des moments que je me laisse tous les matins et que je respire, c'est tout ce qu'il me faut. Donc voilà, je marche, je fais de la oui et je trouve que le sport est vraiment très bon pour le moral. Moi, je sais que ça m'aide, ça rebooste, ça motive. Donc voilà, je me suis mise à ça pour compléter un petit peu le chemin que je suis en train d'entamer sur moi-même. Parce que je ne suis, même si je suis un peu foifolle, comme je vous dis, sur les groupes et tout ça, je suis quelqu'un qui n'a aucune confiance en elle. Et donc, ce qu'il dit n'a pas confiance en moi, je n'ai pas confiance en les autres. Donc je travaille énormément ça. La confiance en moi, je me dis que, voilà, le regard de ce que pensent les autres sur moi ou sur mes opinions, ben, ce n'est pas grave. C'est ma façon de penser. Je ne changerai plus pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, moi, le confinement, voilà, comme je vous ai dit, m'apporte ça. Un travail sur moi-même que je n'aurais peut-être pas pris le temps de faire avant, même si j'étais à la maison, je ne prenais pas le temps. Et je me dis qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, ben, prendre chaque petit moment de bonheur qu'il nous est offert tous les jours. Et puis, un petit peu d'égoïsme, comme je dis, de se regarder soi d'abord. Et puis, voilà, mais aime-toi d'abord et tu aimeras les autres. Donc, voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous. Pendant le confinement, ben, trouvez quelque chose qui, voilà, qui vous tienne à cœur, que vous avez envie de faire. Des choses que vous n'avez peut-être pas faites avant, mais que vous avez envie de faire maintenant. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve, ben, sur la team et les autres groupes. Prenez encore une fois soin de vous. Faites attention à vous. Et je vous embrasse très fort.